Pour nous accompagner, une demoiselle de talent qui connaît bien le terrain ici, puisqu'elle représente la rédaction de France 3 Picardie. J'aimerais que l'on accueille comme il se doit, mademoiselle Christelle Juteau. Bonjour Laurent ! Rebienvenue ! Je suis ravie de vous accueillir au nom des habitants de l'Oise, les Isariens. Pardon, alors le gentilet des habitants de l'Oise, c'est les ? Les Isariens, ça vient du nom de la rivière de l'Oise, le nom latin Isare. Il ne faut surtout pas appeler les habitants oisiens ici, ils n'aiment pas du tout. Oisiens ou oisifs par exemple, ça n'irait pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout ! Eh oui, on y travaille beaucoup ici, on va voir cette semaine. Donc merci de nous donner ce gentilet des habitants de l'Oise, Isariens. Des images d'exception ce matin, lesquelles ? Je vous emmène voir Compiègne, au-dessus de ces toits, une ville magnifique où on peut voir des belles façades de maisons à colombages, ces maisons ont eu la chance de ne pas subir les affres des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs maisons sont inscrites, monuments historiques et datent pour certaines du XVe siècle. Je pense à la Villa Marco, la Maison Bouchon ou encore la vieille Cassigne. Mot Picard, Cassigne, qui veut dire une maison d'aspect plutôt rustique. Et pour préserver ce patrimoine inestimable, le quartier est désormais réservé aux piétons. Écoutez, c'est une très belle ville et c'est vrai qu'on en reparlera avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Commémoration cette année du centenaire de la Première Guerre mondiale. Effectivement, Jean-Sébastien vous dira cette semaine que ici, dans l'Oise, le terrain a été dévasté. Le département a été dévasté par cette Première Guerre mondiale. On aura le loisir d'y revenir cette semaine. Merci beaucoup Christelle.